Et bonjour, je vais parler de Meghan Markle du Prince Harry. Oui, je commence toujours par cette phrase lorsqu'il s'agit des vidéos sur cette chaîne, sur la chaîne principale. Aujourd'hui, je vais lire les commentaires qui m'ont fait rigoler sur une vidéo que j'avais postée il y a quelques jours de cela. Il s'agit de la vidéo avec le titre « Sans Meghan Markle et le Prince Harry, ils sont foutus et ils le savent, la famille royale au plus mal ». Donc, dans cette vidéo-là, je disais qu'il n'y a plus d'informations venant du Prince Harry et de Meghan Markle. Donc, les tabloïdes sont coincés, ils essaient de faire de l'argent avec du «rechauffé », c'est-à-dire des informations qu'on connaît déjà sur le Prince Harry. Et souvent, pour la plupart, ce sont des mensonges qu'ils avaient déjà dits il y a quelques années auparavant. Donc, tous les trois élégateurs, j'ai inclus les dans les médias anglais, ne font que ressasser des choses qui ont été dites auparavant et des mensonges, donnant leurs commentaires dessus, vu qu'ils n'ont plus de chuites de Harry et Meghan. Et vu aussi qu'ils n'ont plus d'informations sur le reste de la famille royale, que ce soir, sur Kate Middleton n'a pas récemment qu'on a fait une apparition lors d'un match. Ou alors, le reste de la famille royale n'a rien d'intéressant, c'est vraiment bourré. Donc, aujourd'hui, je vais parler de deux commentés. Le premier est de Lady Lily 4859. Elle a écrit ceci. Alors là, ça, ça m'a fait bien rigoler parce que c'est très très positif, c'est très optimiste, n'est-ce pas, si on pense dans ce sens-là. Qu'est-ce que je pense de ça ? Non, peut-être dans un autre univers, un univers alternatif, où le peuple peut décider, se révéler contre la famille royale et décider de choisir son roi. Parce qu'il y a quand même des règles d'hérédité auxquelles ils sont attachés. Parce que vous savez, tous ceux qui soutiennent la famille royale sont des conservateurs et des traditionnalistes. Donc, ils ne vont pas choisir leur roi sans s'en référer à ce que la tradition royale dise. Parce que ceux qui sont fans de la famille royale et de la monarchie sont très portés sur ce système-là, sur cet ensemble de règles qui régissent cette monarchie-là. Donc, demander à ce qu'on puisse souhaiter toute une génération et passer à une autre personne, je ne pense pas que ce soit possible. Encore moins pour le prince Harry. Donc, ce que j'ai aimé dans cette phrase-ci, c'est que vous avez laissé le peuple choisir son roi. Donc, comme ça, on ne viendra pas nous accuser de souhaiter la disparition des autres membres bien avant sur la ligne de succession. Là, vous dites que c'est le peuple qui choisira et non le destin. Donc, bravo ici. Alors, il y a un autre commentaire de Mathieu Marcel, le 2766, qui dit « La reine Elisabeth II s'en est allée. Le prince Charles, devenu roi, Charles III d'Angleterre, vient le prince William et son fils pour la suite. Puisque ce sont les premiers-nés, ok, mais il y a un problème. Le prince William a en héritage les mauvaises intentions de son père. Il veut avoir deux vies. De manière à cela jouer belle, mais la maladie est passée par là et de très près. Mais aussi, il y a des choses qu'il ne peut pas faire à sa façon et tout ça ralentit cette marge de manœuvre près de ses maîtresses. Si le prince Harry était en Angleterre, il ne voudrait plus tout lui mettre sur le dos et le monde ne verrait que du feu. Mais voilà, il a deux épines dans le pied. Son père est malade et sa femme est malade. C'est très frustrant pour lui, d'où la raison d'en vouloir très sérieusement à s'en caler. C'est vrai. La famille royale se reposait énormément sur le prince Harry, dans le sens où il lui donnait toutes les tâches qu'il ne souhaitait pas faire, n'est-ce pas ? Et aussi, il l'utilisait comme pare-balles contre les cartouches des tabloïdes. C'est-à-dire qu'on livrait Harry aux tabloïdes, il prenait tout alors qu'eux étaient protégés. Dans le fait que Harry soit parti a changé les choses. Et aussi, au niveau du travail, le prince William, la maladie de sa femme est tombée à pic. Comme ça, il peut dire que oui, il ne peut pas travailler, il va rester à ses côtés. Parce qu'une chose qu'on sait, d'après les commentateurs royaux, c'est que le prince William déteste les petits travaux manuels de la famille royale. C'est-à-dire faire comme la reine d'Angleterre, aller inaugurer des centres hippiques, aller inaugurer, pas des centres commerciaux, mais des petites structures, par exemple des associations de charité, où il doit couper des rubans, dire bonjour aux gens, salut. Les petits trucs comme ça, il déteste ça. Il veut se voir en tant qu'homme d'État. Du coup, c'est pour ça qu'il a créé son Earthshot, pour qu'il ait une certaine envergure, et aussi pour faire concurrence à son frère, le prince Harry. Mais là, malheureusement, ça n'a pas pris comme il le souhaitait. Il s'est emparé, accaparé du projet de son père, celui de loger les sans-abris. Donc tout ça, pour lui donner une certaine stature, et surtout, lui empêcher d'avoir à faire des petits travaux, qu'on réserve à sa femme. Quand Edmilioton était là, c'est elle qui allait visiter les maisons de charité, saluer, sourire. Vraiment, c'était le dodan de la famille royale. Donc maintenant qu'elle est malade, il doit travailler, mais il a trouvé une excuse, c'est de s'occuper de sa femme. Contrairement à ce que Mathieu Marcel pense, je crois que la maladie de son père et de sa femme l'a plutôt arrangée. Ça lui a permis de ne rien faire, et qu'on le laisse tranquille. Personne ne lui viendra plus se poser des questions sur ce qu'il fait tous les jours, vous voyez, parce que sa femme a le cancer. Donc ça lui est plutôt bénéfique qu'autre chose. Et ce qui est sûr, c'est que oui, le prince Harry s'est cassé, et voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.